Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Horizon Magazine dédié à l'insertion des personnes en situation de handicap. Pour commencer, notez ce rendez-vous d'importance, ce salon du handicap qui se tient vendredi 22 septembre à l'hôtel Salaco du Gauzier, organisé par les partenaires du PRIT, à savoir la DETS, le Conseil départemental, la CGSS, le Conseil régional, la FIP HFP, l'AGFIP, la MDPH, Cap Emploi, Pôle emploi, la mission locale, l'ARS et l'Académie de Guadeloupe. Ce salon, ouvert à la société civile, dont les employeurs visent globalement à poursuivre la dédramatisation du handicap au travail. S'il ne s'agit pas d'un salon de recrutement au sens strict, des employeurs y participeront effectivement, comme la filière intérim, le CHU, le McDonald's, la Gendarmerie nationale. Et ce sera l'occasion, sur un site unique, de s'informer pour se projeter dans un parcours professionnel avec sa différence, renforcer les passerelles entre acteurs, tels les organismes de formation, l'OPCO, les employeurs, les associations référentes et institutionnelles et autres forces vives, afin d'optimiser l'accompagnement de parcours professionnels. Il s'agira d'activer le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, restant encore faible en Guadeloupe, à savoir 2,71% dans le privé et 3,73% seulement dans la fonction publique. Un rendez-vous pour rencontrer des personnes autrement compétentes, dont les savoir-faire restent sous-exploités en Guadeloupe, en raison de préjugés dans les collectifs de travail. Il s'agira aussi de contribuer de manière effective à la cohésion sociale sur le territoire. On rappelle ce rendez-vous vendredi 22 septembre au Salaco, au Gauzier. L'entrée est libre, mais vous pouvez vous préinscrire au 0690 74 52 96 ou au 0690 71 20 52. Un salon auquel participera l'agence d'intérim actuelle, sa référente territoriale anti-Guyane, Fanny Pellico Hospitalier, était l'invité récemment de questions sans détour. Elle a expliqué à Warren Schengen qu'il existait des offres d'emploi spécifiques aux personnes en situation de handicap. On va plutôt trouver des métiers dans le tertiaire, dans la grande distribution, où justement ces emplois sont mieux adaptés pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai que le BTP, on fait attention. Voilà, ça dépend. On fait attention, ça dépend de l'handicap de la personne, mais c'est vrai que c'est difficile de pouvoir insérer une personne en situation de handicap dans le BTP. L'Institut médico-éducatif IME de l'Ancre, situé au Moule, a organisé au mois de mai dernier la première édition du concours Handichef. Il s'adressait aux jeunes en situation de handicap inscrits dans plusieurs IME, un concours de pâtisserie visé par un jury de professionnels de la gastronomie. Ces jeunes apprentis devaient composer un produit original, jugé sur sa présentation, son goût, son équilibre nutritionnel, son originalité et sa créativité. Il fallait d'abord présenter une tarte aux fruits avec le produit local de son choix et ensuite réaliser un tutti-frutti. Tout cela grâce à des recettes adaptées. Nous avions deux fiches de recettes. Une recette pour la pré-sélection, qui a été la tarte aux fruits, avec des fruits et le goût. Et pour la finale, le gâteau tutti-frutti. Donc, on est parti d'une base des recettes, normales, tâteaux et une tarte. Et ces voisettes ont été améliorées en plusieurs étapes. Beaucoup plus d'étapes d'une voisette normale par rapport... En fait, ça a été adapté au niveau des jeunes. Sur le banc du jury, les plus grands chefs locaux, parmi lesquels Jimmy Bibrak, Fabien Nouyout ou encore Vanessa Kichna, eux aussi ont adapté leurs critères de jugement. On s'adapte un but au goût, à leur méthode de travail et la qualité. C'est-à-dire les églises choisies, comment ils mettent en scène leur produit. Donc, on va plutôt regarder le visuel, le goût. C'est ça qui est plus important. Le concours veut donner une opportunité à de jeunes Guadeloupéens atteints de déficience ou de handicap afin de montrer leur valeur et leur talent, mais surtout leur capacité à s'épanouir dans le milieu professionnel. Le but, c'était vraiment de travailler autour de l'inclusion et d'ouvrir notre IME et de faire entrer d'autres jeunes. Et c'était vraiment le challenge de ce concours, on va dire. Oui, partager le savoir, partager les connaissances et les expériences. Tout à fait. Partager le savoir, partager les connaissances, partager aussi le travail qui est fait au sein de ces IME avec ces jeunes porteurs de handicap, mettre ces jeunes en lumière à travers leurs compétences parce qu'ils savent faire des choses et très souvent, ils sont oubliés, malheureusement. Donc là, c'était vraiment le moment de les mettre à l'honneur. Rassuré par la bonne tenue de cette première édition, l'IME, l'encre du moule, pense déjà à la deuxième édition qui devrait se tenir dans deux ans sur une autre thématique culinaire. Le CPO UEROS, centre de préorientation et unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale de BEMAO, a fêté ses 20 ans cette année. Lors de ce rendez-vous, des témoignages d'usagers, des conférences et surtout de beaux moments d'échange se sont succédés. Une belle mise en lumière de cet organisme. Cela fait maintenant 20 ans que le CPO UEROS accueille et accompagne les personnes dont le handicap résulte d'un traumatisme crânien ou d'une lésion cérébrale. Les gens viennent d'ici suite à un accident de la voie publique, un accident de chantier, une agression, des maladies comme les AVC, accidents vasculaires cérébrales, la narcolepsie, une sinusite infestée et plus généralement toutes les personnes qui ont eu une lésion au niveau du cerveau. Notre rôle en tant qu'établissement, c'est d'évaluer toutes les personnes qui ont une lésion au niveau du cerveau. À un moment donné de leur vie, après les consolidations médicales, après la partie rééducation, nous nous passons à la partie évaluation. Qui est M. Hintel après son AVC ou après son accident? Qu'est-ce qui reste de lui? Quelles sont les séquelles? Comment est-ce qu'il peut rebondir dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il peut reprendre ses études pour un jeune? Est-ce qu'il peut reprendre son emploi s'il travaillait déjà? Est-ce que ça va nécessiter des aménagements particuliers, d'accessibilité, etc., pour qu'ils puissent retourner dans le monde du travail? Le centre accueille 20 personnes par année à raison de deux groupes de 10. Des usagers qui ont entre 18 et 55 ans. Ce fut le cas d'Isbère Kayol, un jeune homme qui a failli perdre la vie en 2015 dans un accident de la route et qui a su se relever et retrouver une activité professionnelle. à venir au moins parce que c'est ce qui me permet de découvrir qu'il y a un vrai don dans la mécanique, une vraie passion. Il y a eu une formation, tout ça, et puis un trappé diplôme, tout ça, et puis à la suite, on commence à faire un petit job, développement. Comme Isbère, pour les 20 ans de la structure, les usagers étaient nombreux à venir partager leurs expériences, leurs difficultés et leurs réussites après un long parcours de soins. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de Horizon. – Sous-titrage Société Radio-Canada